Musique Fidèle amie des ailes télévision, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce numéro de Paracours No Limits. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Frédéric Beradé, alias Fred Le Suspect, artiste, chanteur, rappeur. Il est aussi commerçant, tout ce que je vous le présente. Alors, bonjour à vous M. Frédéric, Fred Le Suspect. Bonjour Constantine. Comment allez-vous ? Ça va, super, super. D'accord. Alors, pour commencer, dites-nous M. Fred Le Suspect, quel est votre meilleur souvenir de la vie ? Mon meilleur souvenir, je crois, c'était en 2010, concert de blase. J'étais encore tout petit et on a lancé un challenge, un freestyle et tout. Je suis monté sur le podium, il y avait des adversaires, j'ai fait une battle que j'ai gagnée. C'était ma première victoire dans la musique. Ça n'avait l'air de rien, mais à cet âge-là, avec la foule qui avait devant moi, pour moi, c'était fantastique. Ça s'est passé où ? À Parako, au stade de Parako. C'était le concert Epic Nation avec Blase comme guest. Donc voilà. Notre Blase là, le vrai Blase. Ouais, le Blase. D'accord. Alors, M. Frédéric, quelle est votre pire déception de la vie ? Bah, je n'ai pas quelque chose de précis à dire, mais j'ai été déçu quand même. Vous savez, quand vous vous rendez compte que les gens, ils sont fiques, bon, ça fait mal au cœur. Mais bon, on apprend et on avance, donc voilà. J'ai dépassé ça, mais je n'oublie pas. Il y a quoi particulièrement ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Bon, c'était sur le plan des affaires. J'avais affaire à quelqu'un. Ce n'est pas une déception amoureuse ? Non, ce n'est pas une déception amoureuse. C'est une déception de la vie, comme je l'ai dit. Une personne en qui j'avais confiance, mais au fond, qui n'était pas réelle avec moi. Donc voilà. Et vous avez déçu ? Ça m'a déçu, voilà. D'accord. Alors, M. Fred, le suspect, quel est votre pire regret de la vie ? Vous regrettez quoi de la vie ? Mon pire regret ? Oui. Je crois que c'est encore lié à cette déception, je crois. Donc je regrette d'avoir été ouvert envers quelqu'un qui ne l'était pas vraiment forcément envers moi. Donc c'est toujours lié à cette déception. D'accord. Alors, M. Frédéric Fred, le suspect, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé ? Dites-le lui directement, il vous écoute. Quelqu'un que vous avez offensé. Bon, pas quelqu'un particulièrement, mais j'aimerais demander pardon à mes supporters, parce que je sais qu'ils m'attendent à un certain niveau, je sais qu'ils m'attendent quelque part et qu'ils ne voient pas forcément peut-être venir les choses comme ils veulent, mais ne vous en faites pas, je suis en train de mettre les petits plats dans l'écran. Bientôt on se retrouve et on va faire les choses en grand. Merci. D'accord. Alors, M. Fred, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire sa voix, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans un jeu, s'il vous plaît. Énervé, bon, pas forcément, personne ne m'a vraiment énervé, pas forcément, donc, en tout cas, si quelqu'un pense qu'il m'a énervé, qu'il se range. On est ensemble et voilà, on est de grandes personnes et donc, je crois qu'avec la discussion, on peut se comprendre. Même si vous pensez ma voix énervée, ne vous en faites pas, moi, j'ai dépassé ça. Donc, il n'y a personne dans votre cœur là ? Non, non, non. Vous voulez dire que vous n'êtes pas rancunier ? Non, non, je n'ai aucune rancune. D'accord. Alors, M. Fred, vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre aide-coeur est là, où il peut vous joindre ? Bah, un ami d'enfance, je ne m'en souviens pas forcément, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a connu dans l'enfance et avec qui on n'est plus vraiment proche. Donc, si tu me regardes, voilà, je suis là. Tu peux me retrouver partout. Tape Fred le Suspect, écris-moi, présente-toi, je te réponds free et on renoue les liens. Fred le Suspect, suis les réseaux sociaux tout simplement ? Fred le Suspect page pour la page Facebook, Fred le Suspect sur TikTok, Fred le Suspect 229 sur Snapchat et sur Instagram également Fred le Suspect. Sur Twitter également Fred le Suspect. D'accord. Alors, M. Fred le Suspect, et si vous devenez tué en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre fille et pourquoi ? Si vous avez le pouvoir. Sans réfléchir, la première personne, c'est la personne fake, la faux. Alors, pourquoi dites-vous cela ? Bah, figurez-vous que vous êtes dans un environnement où vous pensez avoir le même état d'esprit tous ensemble, alors que parmi vous, il y a un traître, il y a un pilates comme moi, je les rappelle souvent. Donc, moi, je n'aime pas ce genre de personne particulièrement. Les gens, les personnes fausses. Si vous pensez quelque chose et que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez en tant qu'ami, en tant que frère ou en tant que partenaire, Soyez vrai avec la personne. Dites-lui ouvertement ce que vous pensez. Si la personne agit mal, vous lui dites. Mais il y a des personnes qui font semblant, qui font semblant. Et ça, moi, particulièrement, je n'aime pas. Donc, ce sont ces personnes-là que vous allez faire disparaître. Tous les faits. Et on n'en parle plus, quoi. Alors, vous allez changer quoi pour votre pays, le Bénin ? Bon, moi, je pense que si j'étais Dieu, je rentrerais dans la tête des Béninois pour nous faire changer notre façon de penser. Parce que le Béninois a tendance à aimer beaucoup plus ce qui vient d'ailleurs, plus que ce qui est sien. Donc, je rentrerais dans leur tête et je leur ferais comprendre que si on veut avancer, si on veut se développer vraiment, il faut déjà que ça commence par nous-mêmes. Et que déjà, on se donne la main entre nous pour élever tout ce qui est local, tout ce qui est Béninois. Donc, voilà la deuxième chose que je ferais. D'accord. Et vous allez changer quoi pour vous, mais particulièrement ? Pour moi-même, j'essaierais d'être quelqu'un de beaucoup plus sociable, beaucoup plus ouvert. Parce que, bon, je ne suis pas quelqu'un de fermé, mais j'ai tendance à ne pas aller souvent vers les gens. Ce qui fait que ça donne l'impression que je suis quelqu'un de fermé, de distant et tout. Non, bon, c'est une carapace qui est là. Et je pense que si j'avais été Dieu, pour moi-même, c'est ce que j'aurais fait. Et vous n'allez. Oui, ôter ce truc-là et dès qu'on me voit, on sait que lui, c'est quelqu'un de free. Alors, vous n'allez rien apporter à votre carrière puisque vous êtes chanteur, rappeur à la fin ? Ça, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de travail. Pour ma carrière, il faut beaucoup plus de travail. Et c'est un processus. Donc, forcément, si tu travailles constamment, comme on le dit souvent, c'est un exercice, la musique. Si tu travailles constamment, à un moment donné, tu as ce qu'il faut. Et c'est à ce moment-là que les gens pourront dire, ouais, il a fait du chemin et il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, bon, je ne pense pas que Dieu puisse descendre et aider chaque artiste. Parce que chaque artiste dirait qu'il veut, si, qu'il veut ça, mais Dieu ne va pas descendre. C'est à nous de prendre les armes, de nous battre avec, hashtag, armes, ce n'est pas des armes pour tuer, mais se battre avec la force qu'on a. Voilà un peu. Alors, vous, vous avez commencé il y a longtemps ? Commencé sérieusement, pas trop longtemps. Mais je côtoie la musique depuis bien longtemps. Depuis, j'ai eu la chance, moi, de faire des exercices de freestyle, tout ça. Comme je vous ai dit, depuis que j'étais vraiment, vraiment gamin. Mais prendre la chose vraiment au sérieux, ça ne fait pas beaucoup longtemps. Ça fait quand même des années ? Oui, ça fait quand même quelques années que je suis là et on continue de travailler quand même. Alors, pourquoi avoir choisi Fred, le suspect, comme non-datiste ? Je devais choisir un blase. Je devais choisir un blase, j'ai choisi le suspect à cause du caractère qu'incarne un suspect. Quand on dit un suspect, c'est une personne sur qui on a des soupçons, mais on n'a pas vraiment de quoi prouver ce dont on soupçonne la personne. D'accord. Donc, moi, j'aime un peu avoir, j'ai un côté mystérieux de moi et je pense que c'est beaucoup plus ça qui m'a poussé vers le suspect. Sinon, Fred, c'est le diminutif de mon prénom, Frédéric. Donc, voilà pourquoi Fred, le suspect. D'accord. Et par rapport à vos chants, vous avez beaucoup de morceaux ? J'ai beaucoup de morceaux, mais je n'ai pas sorti beaucoup de morceaux. D'accord, mais vous pouvez nous chanter, Fredonner une de vos chansons. Bon, je vais peut-être Fredonner, celles que beaucoup connaissent. Tous les jours, c'est même chose, je ne sais pas ce que je vais manger. On n'a pas de chance, notre avenir est en danger. On ne demande même pas beaucoup, on veut juste quelques millions, c'est tout. Voilà, pour moi, ce n'est pas bon. Oh non, Inch'Allah, un jour, ça va péter. Yeah, au nom de Dieu, ça va payer. On peut chanter avec moi ? Je me dis quoi ? Au nom de Dieu, ça va payer. Au nom de Dieu, ça va briller. Au nom de Dieu, ça va payer. Yeah, au nom de Dieu, ça va payer. Tout ce taf, every day. Au nom de Dieu, ça va payer. Alors, monsieur Fred, j'ai aimé. C'était Fred de Suspect sur EUSAE TV. J'étais avec Constantine. Constantine. C'était un bon moment, merci. Et la famille, on est ensemble, on se retrouve sur les réseaux. Vous retrouvez EUSAE TV, vous retrouvez notre émission. Vous retrouvez Fred de Suspect sur tous les réseaux. Et vous retrouverez aussi High Level Musique. C'est la maison où je travaille. Et merci, on est ensemble. C'est pas à quoi le barricade ? Monsieur Fred, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à composer ce chant-là ? Bon, pas forcément motivé. Je me suis réveillé un matin et j'ai repensé à quelque chose de ma vie. Et j'ai repensé à tout ce que je veux. Puis j'ai pensé à tout ce que j'ai, tout ce que je n'avais pas. Et je me suis dit, bon, si je continue de travailler, c'est évident que je ne suis pas aujourd'hui là où j'étais hier. Donc si je continue de travailler, c'est évident que j'aurais quand même gain de cause et que je pourrais toucher mes rêves. Donc je me suis vraiment réveillé avec la mélodie dans la tête. Peut-être parce que je pensais à tout ça, je ne sais pas. Je me suis réveillé avec la mélodie du refrain dans la tête. Je suis venu au studio, on a travaillé dessus et c'est sorti comme c'est sorti. Au nom de Dieu. Le titre c'est Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. C'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur toutes les plateformes également. En streaming sur Spotify, Audio Mac. Et si vous entendez la chanson jouer quelque part, peu importe, et que vous chazamez, vous pouvez la retrouver également. Donc voilà. Vous pouvez aussi rapper pour nous. Parce que c'est ce que les interneautos ont envie de vous voir rapper. Je vais dire quoi comme rap? Moi je ne me rappelle plus vraiment de mes tests rapper. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Ces jours de teuf, il n'y a pas de classe, je suis avec mes bros. On casse des bouteilles, je suis dans l'eau, je suis dans l'eau, hey. Tout banni dans le plat, viens voir chez nous ses pécous. Fredo va pas s'asseoir, j'ai vu son bouteille debout. Assis couché par tous les trous, dans sa... Je vais faire des trous, je lui fais des avances pour son arrière. Je vais faire d'une pierre deux coups. On est frais, pourtant c'est qu'était le gambo. Sur la pâte, on t'effraie, trop de feeling pour ta go. C'est pas que basse, qu'est-ce que tu fous? J'ai travaillé toute la semaine, il me faut de l'eau. Je prends ma douche dans le bar. Mon frère, l'alcool, c'est de l'eau. Bon, je vais m'en arrêter là. C'est intéressant, j'ai aimé. Alors, monsieur Fred, avez-vous une amoureuse? Oui, naturellement. Elle s'appelle comment, on peut savoir? Non, ça c'est privé. Ça, je garde ça, ouais. Alors, pourquoi vous ne voulez pas l'afficher? Bon, je pense que j'ai ma vie, j'ai ma vie à moi et j'ai ma vie d'artiste, donc je n'aime pas mélanger vraiment les choses. Mais ça ne m'empêche pas d'afficher votre petite amie? Elle sera quand même contente de... Ben, je l'affiche, bien sûr. Je l'affiche, mais... Alors, pourquoi vous ne voulez pas dire ça devant la caméra? Non, devant la caméra, je ne fais que travailler. Moi, je travaille devant la caméra et je ne mélange pas travailler famille. Alors, monsieur Fred, est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Je ne pense pas que ce soit arrivé. Non, je ne pense pas. Comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas les gens fiques. D'accord. Moi, j'aime être réel. Si je vois ton cœur et que je sais que tu es une personne fiable, je m'ouvre à toi sans problème. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Fred, le suspect. Alors, quelle serait-vous votre relation si jamais vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? J'aurais mal et comme je dis souvent, quand on donne sa parole, il faut la tenir jusqu'au bout. On s'est déjà dit, elle sait ce qui l'attend. Si ça arrive, elle a la réponse elle-même. Donc, si tu m'écoutes, attention. D'accord. Combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? Amoureuses, pas mal, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Beaucoup. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai connu quelques filles avant elle. Mais pour elle, c'est spécial. Bon, c'est souvent spécial. Au bout, c'est souvent spécial. La plupart du temps, c'est spécial. D'accord. Il n'y a que quand vous restez ensemble vraiment longtemps jusqu'à ce que vous vous mariez, tout ça, que vous pourriez dire que ouais, c'est vraiment spécial. Parce qu'une relation qui est censée vraiment durer, je ne pense pas que le temps puisse vraiment la détériorer. Parce que vous allez vous battre, c'est ensemble que vous allez construire. Donc, si ça va loin, c'est le jour où vous vous mariez vraiment et que vous fondez une réelle famille, que vous pourriez dire que ouais, c'est spécial. Parce qu'il y a eu beaucoup. Pourquoi ça n'a pas été les autres et ça a été elle ? Pourquoi pour elle, ça a été toi et pas quelqu'un d'autre ? D'accord. Voilà. Moi, je pense que l'amour, c'est un sujet un peu ambigu. D'accord, selon vous. Alors, M. Fred, le suspect, combien de fois vous aimez le faire par semaine ? Bon, sinon, moi, actuellement, je suis au régime. Ça est sérieux. Non, bon, je ne sais pas, ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'être partenaire. Bon, ça peut aller une fois, deux fois, c'est bon. Une fois, deux fois ? Oui, c'est bon. Dans la semaine, ce n'est pas peu, ce n'est pas un métier. Oui, dans la journée, tu vas travailler. Ça veut dire que tous les soirs... Même quand elle est accomplie de vous toute une semaine ? Non, parfois, il y a des moments où on se laisse emporter. Mais comme je vous le disais, relatif, vous n'allez pas passer votre temps à faire ça alors qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, il faut faire la part des choses. Si vous sentez que vous pouvez le faire autant de fois que possible dans la semaine, vous le faites. Si ça ne vous nuit pas ou quoi que ce soit d'autre, je pense que vous le faites. C'est relatif. D'accord. Mais ne passez pas votre temps à faire ça. D'accord. Alors, combien de coups vous satisfait ? Ah, moi, bon... C'est vous l'homme, hein ? Ça dépend de l'appétit parce que... Oui, l'appétit. Il y a des jours sucrés, il y a des jours sel. Oui. Donc, ça dépend de l'appétit. Le jour, l'appétit est grand. Oui. On peut multiplier. Sinon, en vrai, un seul bienfait. Voilà. Ça vous suffit déjà. C'est bon déjà. Et elle aussi, elle est satisfaite. Voilà. Alors, monsieur Fred, quelle serait votre réaction si vous appreniez un jour que votre meilleur ami accouchait avec votre petit ami ? Bon, déjà, je vais écarter l'éventualité parce que mon meilleur ami ne peut pas faire ça. D'accord. Si c'est vraiment mon meilleur ami. Aujourd'hui, là, les fakes, vous avez pris balle, hein ? Alors ? Non, je pense qu'un meilleur ami ne ferait pas ça. D'accord. Ouais. Donc, moi, de ceux que je connais, qui coche les cases de meilleur ami, aucun ne ferait ça. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, après, bon, ça dépend. La femme, c'est un être compliqué à comprendre. Ah bon ? Ouais. Ça, c'est un être compliqué à comprendre. Elle veut tout en même temps. Voilà. Elle ne veut pas faire les choses un par un. Elle veut que tout vienne à elle en même temps. Donc, je pense que c'est souvent ça. C'est votre avis, hein ? Oui, c'est mon avis. Ah, puisque c'est une femme. C'est souvent ça qui pousse la plupart des femmes, voilà, à poser des actes qu'elles ne devraient pas. D'accord. Alors, dites un mot à votre petite amie, à votre chérie, celle que vous ne voulez pas afficher. Ah, à ma chérie ? Oui. Directement comme ça, là ? Oui, directement. Dites-lui un mot, un petit mot. Bon, voilà, je suis fier de toi et merci d'être là. Merci pour la route et comme tu sais, ce n'est pas ici qu'on s'arrête. Donc, on continue. Love you. D'accord. Monsieur Fred, vous avez arrivé de voler une fois, d'ouvrir la mamie de maman, de voler de poisson ou d'ouvrir ça, ça accorchait, de prendre quelque chose. Vous avez fait ça une fois ? Celui qui a le réflexe de s'appeler le suspect. Oui. À votre avis. Donc, forcément, à un certain âge, il y a ces petits délits là qu'on a envie de faire, voilà, des petits interdits qu'on a envie de briser, tout ça. Donc, ouais, bon, j'ai fait ça. Mais à l'école, ça, ça bossait aussi bien. D'accord. Voilà, quoi. Je ne dis pas qu'il faut encourager les enfants à faire ça. Si vous avez une façon à vous, parents, de leur faire comprendre que telle ou telle autre chose n'est pas bien et que c'est telle autre chose qui est bien, vous le faites. Mais ce n'est pas pour autant que si l'enfant fait ça, genre qu'il va forcément continuer à faire ça en grandissant. À un moment donné, forcément, on prend conscience de certaines choses et on fait ses choix. Donc, beaucoup de patience. Il faut aussi dire un mot à un moment pour avoir fait tout ça. Ouais, maman aussi, merci et merci d'être toujours là. Merci de croire en moi parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de parents qui croient que les enfants pourront aller vraiment quelque part. Mais à chaque petite victoire, tu me félicites si tu es là. Merci. Et merci à toutes les maman aussi de tous mes supporters qui aussi sont derrière moi sans le savoir parce qu'elles ont conçu des enfants qui me donnent de la force. Et merci à elles également. D'accord. Il n'y a pas une chanson spécialement pour maman ? Il y a une chanson pour maman, mais bon, c'est une chanson un peu mélancolique. Donc, je ne sais pas. Mais au refrain, je lui dis Maman, t'inquiète, j'emmènerai du bif, c'est promis. Je vais prendre ma part et mettre les voiles comme commis. Maman, t'inquiète, j'emmènerai du bif, c'est promis. Prendre ma part et mettre les voiles comme commis. Le titre, c'est commis, c'est disponible également sur YouTube et sur toutes les plateformes de stream. D'accord. Alors, une dernière question très rapidement pour clore cette émission. Un vœu pour le reste de Fort Parkway pour notre émission, M. Fred. Bon, mon vœu, c'est que Dieu nous donne la santé, une bonne santé et le temps de réaliser tout ce qu'on s'est promis. Qu'il nous donne le temps nécessaire. Le plan qu'on a en tête là, s'il pense que c'est le temps qu'il nous faut pour mettre en place là, qu'il nous donne ce temps là. Je pense que s'il fait ça, on pourra quand même tous un jour le remercier, être reconnaissant et qu'il protège aussi. Cette émission, cette émission de ZAETV, que je tiens également à remercier parce que vous allez à la rencontre des populations. On a fait le rendez-vous chez High Level Musique. Vous avez tout fait pour que je sois dans de bonnes conditions afin qu'on tourne. Et pour ça, merci. Je vous en prie, M. Fred. Donc, voilà, on est ensemble et que Dieu nous garde et n'oublions pas d'être fiers d'être béninois. Soyons fiers et donnons-nous la main, les frères. Soyons fiers. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Fred Le Suspect. Ça fait plaisir d'être en votre compagne. Vraiment merci pour avoir honoré le rendez-vous. Merci à ESAETV. Merci, Mlle Constantine. Merci à notre cadreur aussi. Merci. Donc, je ne connais pas encore le prénom. OK. Merci à Samuel. Agia. Qui est derrière la caméra. La caméra. Donc, si je suis zo, là, c'est grâce à lui. Merci beaucoup à vous, M. Fred Le Suspect. Je vous en prie. Alors, amis internaux de ZAETV, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao. Parcoual-Bacca. D-d-d-d. Nef. Sous-titrage ST' 501